Andrine va travailler à l'hôpital comme elle est infirmière. C'est ce qui fut fait. Mais en ce temps-là, au Wando, c'est M. Nankombo qui était notre évêque, il n'y avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui. Donc quand on nous donnait un budget, le budget pouvait finir et puis on n'avait plus rien. Donc quand nous sommes arrivés, c'était la fin de la guerre, on s'était entendus en communauté, bon on va essayer d'améliorer un peu là où nous vivons, que ce soit propre et bien. Et vers le 20, on n'avait plus l'argent, l'argent du terme. Il me dit, on va faire quoi? Il me dit, non, on ne va pas déranger quelqu'un, nous sommes les soeurs de la providence, on va voir. Il me demande, mais demain, on va voir demain. Je suis allé au travail, soeur Sandrine, nous sommes au travail, j'ai mis au lycée, on revient du travail. Il me dit, mais nous faisons le travail de Dieu. Il me dit, on va aller à la chapelle. Nous sommes dirigés à la chapelle, on a ouvert le Saint-Sacrement, on était assises là. Et on attendait, on priait. Et tout d'un coup, on vient frapper à la porte. Je fais signe à Janice d'aller ouvrir. Elle va ouvrir, elle revient vite en courant. J'ai clarisé, il y a une maman qui est là, qui a porté un panier. Donc, viens toi-même. Je sors, je vois une maman qui dit, oh ma soeur, je viens de vous donner la nourriture. La nourriture. Qui vous a dit, non, non, j'ai préparé pour vous aujourd'hui. C'est pour mon cœur m'a dit. Mes frères et soeurs, dans ce panier, il y avait tout. Les fruits, la nourriture du jour, le manioc. Donc, tout ce dont on avait besoin ce jour-là. On a mangé avec mes soeurs. Quand on a fini de manger, je dis, bon maman, on te donnera le panier demain. Vous dites, non, non, je repars avec mon panier. Vous laissez seulement avec les assiettes. Et vous allez laver, vous me donnez ça pour le temps. Et c'est comme ça que nous avons vécu pendant toute une semaine. Ce n'est pas la même famille, mais les familles de Wando sont pourtant en leur disant quoi que ça. Nous, on se mettait seulement après le travail. On vient seulement devant les saints sacrements. Et lui-même touche les cœurs là-bas. On vient nous donner un manche. Pendant toute la semaine. Alors, mes petits se sont dit, oh, mais nous, on croyait que la providence là, c'était des mots seulement comme ça. La providence donc agit, même pour les petites choses comme ça. Ah, on n'a rien à manger et on n'a dérangé personne, on dérange Jésus. Et c'est Jésus qui s'occupe de nous. Je dis, ah, moi aussi j'ai fait l'expérience comme vous. Je suis là votre yaya, mais je fais l'expérience comme vous. Donc vraiment, on a fait confiance au Seigneur. Et comme il y avait dix jours qui restaient, la semaine qui suivait, il y a un couple qui s'amène chez nous. Oh, nous voulons passer quelques jours auprès de vous parce que vraiment, on voudrait être loin de tout. On n'a quitté Brazzaville, donc nous, on avait une maison derrière. Donc, on peut vous mettre là-bas. Mais il n'y a pas de lit confortable. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Nous, on veut vraiment la saison. On veut vraiment rester dans le silence. Et puis, on nous retrouve. On s'est regardé. Mais qu'est-ce qu'on va donner à ces gens ? On dit, bon, dans la cour, dans l'autre cour, il y avait le sac à satin. Il y avait les noix de pâle. Il y avait une maman qui passait ce jour-là même. Il nous a donné le poisson fumé. Je me dis, bon, comme ça me dit, je veux faire le sac à satin avec le poisson fumé. J'ai pris. Une autre maman est venue nous donner le manioc. Ça, c'est le moment d'un prêtre. Parce que c'est comme si elle avait compté les personnes. Maman, elle vient avec le nombre de personnes que nous étions chaque manioc. Je me dis, c'est pas vrai. Et les sœurs m'ont regardé. Moi, j'ai fait le sac à satin. Et on a donné à nos autres. Quand le papa-là a fait le sac à satin, elle a dit, Ah, sœur Clarisse, mais je n'ai plus mangé ce sac à satin-là depuis. Mais c'est ça ce que ma maman me puisait quand j'allais à l'école et tout ça. Il était tellement émerveillé. Il a dit, donnez-moi le reste du sac à satin-là. Moi, je veux seulement manger ça. Je ne veux plus rien manger d'autre. Donc pendant deux ou trois jours, ce papa-là n'a fait que réchauffer ce sac à satin-là. Et ils sont revenus à Brassassé. Et ils nous voyaient faire des va-et-vient entre la cathédrale et Canguilip. Vous savez qu'il y a des petits sons. En ce temps-là, il n'y avait même pas de véhicule, ni moto, ni rien. Donc on marchait. Donc on allait faire la poste solaire à la cathédrale. Et on revenait à Canguilip et à l'école. Donc on pouvait faire trois fois les kilomètres là. Il dit, mais vraiment vous travaillez beaucoup, mais vraiment ce n'est pas possible. Mais comment vous faites, vous n'avez pas de moyens de déplacement ? Il dit, non, pour le moment, on n'en a pas encore. Donc c'était rentré dans sa tête. Il vient ici. Quelques jours, à la fin du mois, les soeurs se rendent compte qu'on n'avait plus rien. On avait écrit une lettre. Ils ont envoyé de l'argent. Et ce papa-là m'appelle. Soeur Clarisse, vous êtes où ? Je me suis, parce qu'il savait que de temps en temps, je me retrouvais à Prasadine. Non, je suis à Wando. Où il y a une surprise qui arrive pour vous. Une surprise. Non ? Moi, j'ai dit à mes soeurs, il y a une surprise qui arrive pour nous d'appuyer. On a attendu. Et la surprise était là, son frère qui venait avec une voiture neuve. Il dit, non. Le monsieur vient, on l'accueille. On l'a servi à manger. On a mangé ensemble avec son monsieur. Je lui ai dit, moi j'ai une surprise pour vous. C'est Yaya qui m'a envoyé. C'était tellement bien, je suis chez vous. Que, il voulait vous offrir cette voiture-là. Il me tend les clés. On se regarde avec mes soeurs. On dit, mais nous, on accepte pas des choses comme ça. Il faut qu'on appelle nos supérieurs pour dire si on peut. On dit, non, c'est un don. Je laisse ici, là. Le temps que vos supérieurs s'accordent. En tout cas, on est prêt à faire les papiers. Et tout. Tu es d'accord ? C'est comme ça que nous avons une autre voiture à Ouando. Sans pour autant donner un rang. Mais c'est la providence de Dieu à tout ce qu'on faisait qui a touché le cœur de ce papa-là. Et qui nous a donné un vieil. Donc, Dieu pourvoit à nos besoins, même les moindres. Mais nous, dans notre humanité, nous sommes tellement faibles qu'on est préoccupés. On dit, ah mais qu'est-ce que je veux manger ? Qu'est-ce que je veux faire ? Mais donc, Dieu nous demande tout simplement de lui faire confiance. Mais d'agir, de ne pas rester comme ça, ne rien faire. Moi, je circule dans le Congo ici. Mais j'étais, j'étais, je sais, ou je dirais, j'étais, j'étais touchée par mes frères prêtres. J'étais dans une localité avec un laïc. Après la messe, c'est la télévision. C'est le moindibit. Non, c'est les femmes qui font des choses comme ça. Ce n'est pas les prêtres, mais c'est comme si on n'avait rien à faire. Et dans cette localité, il n'y avait même pas un papayé. Moi, j'ai dit, enfin. Mais, j'ai dit, monsieur Sika, chers-le-vous, on va travailler. Et la matinée-là, on n'est pas allé à l'école, on a travaillé, on a planté les papayés. Puis une année après, on a mangé ces papayés-là en faisant le même partout. Donc, pour vous dire, parfois, nous, on attend que tout en puissait, alors que Dieu nous a donné les mains, les forces, pour faire au moins le peu qu'on peut faire à notre disposition. C'est-à-dire, par rapport au talent, aux capacités que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le royaume ? En fait, c'est ça. Mais, je ne sais pas si c'est la mentalité d'aujourd'hui. Moi, je bouscule souvent mes petites soeurs. Moi, je dis, mais, on est là. Tu peux regarder le téléphone peut-être un temps, mais, tu vas passer toute la journée à regarder les messages qui te parviennent. Il y a du travail. Il y a du travail. Sinon, on ne sait pas qui va le faire. Donc, j'ai en même temps eu une interpellation. Et moi-même, je m'ai invité à pleine aussi. Est-ce que moi, j'ai transmis les valeurs que j'ai reçues aux autres pour que ça puisse changer ? Donc, mes frères et soeurs, la providence, ce n'est pas un vain mot. La providence est là. Dieu est là. Mais, est-ce que nous prenons le temps de nous approcher de cette source-là ? Nous nous sommes préoccupés par un tas de choses. On dit par la foule. On est là, on est distrait. On ne prend même pas 15 minutes, seul, pour intérioriser un peu ce que nous vivons, bien ce qui est dans ton cœur. Et aujourd'hui, les laïcs nous défoncent dans ce domaine. Moi, souvent, quand je viens ici à l'adoration, je vois plein de jeunes filles, de mamans. Je dis, toi, Clarisse, tu n'es pas capable de donner une heure au Seigneur. Regarde, ces gens-là qui sont là, pendant deux heures, devant le Saint-Sacon. Ça m'interprète. Je vais vous donner un témoignage aussi de notre mission. Il y avait un prêtre, d'une autre diocèse ici, qui avait écrit sur ce véhicule, lisez la Bible. Ceux qui sont anciens peuvent le reconnaître. Alors, Yajan avait reçu une de mes sœurs, qui avait ce don-là de parler avec le Seigneur, comme on se parle comme ça. Le Seigneur est venu lui dire, va lui dire, est-ce que lui, il prend le temps de lire la Bible ? Il a mis sur son véhicule, lisez la Bible. Yajan me dit, ah, moi, je n'ai pas le courage de lui dire. Alors, Yajan, je me trouvais, non, accompagne-moi pour que nous allions le mutier. On me dit, ah, ah, c'est toi qui as reçu ton message. Mais ce que je peux faire, je peux t'accompagner, mais je ne parlerai pas. Et nous sommes arrivés devant le prêtre. Yajan nous dit, ah, moi, j'ai reçu un message pour vous. On me dit que vous avez écrit, lisez la Bible. Est-ce que vous-même, vous avez le temps de lire la Bible ? La Bible est seulement sourd. Alors, pour moi aussi, c'était une interpellation. Est-ce que moi, je prends le temps de lire la Bible ? Et à ce moment-là, je commençais à ouvrir ma Bible. Et mes livres préférés, c'était La Sagesse, Pauverbe. Parce que là, je me retrouvais, j'avais des... C'est comme si c'était une nouvelle éducation que j'avais de ces livres-là. La Sagesse, Pauverbe, et puis les livres de Daniel, les autres livres historiques. Moi, je me dis vraiment que la Bible est vraiment fantastique. J'arrive à L'Ukola, pendant que j'étais à Rwando. L'Ukola, c'est une localité l'hôtel. Et il y a un papa rwandais qui était affreux, mais qui avait le désir profond de lire la Bible. Mais il ne pouvait pas voir. Alors, devant nous, je suis allée voir, parce qu'elle avait une fille qui était aspirante. Je suis à la maison là-bas. Sa femme, je dis, mais je détends quand même la Bible, comme la soeur est là, va peut-être lire un passage. Moi, je dis, donnez la Bible à ton papa, il va ouvrir lui-même la Bible. Le papa ouvre la Bible et il commence à voir. Il commence à lire. Je dis, Seigneur, mais tu es merveilleux. Je commence à lire. C'est comme ça que ce papa-là a retrouvé la vue. En ouvrant la Bible, il a commencé à lire. Et j'étais témoin de cette guérison et de ce miracle. Donc, voilà un peu, il y a une multitude de témoignages qu'on peut donner. Mais, prions, prions les uns pour les autres. Prions surtout pour ceux qui ont des responsabilités. Nous vivons ces derniers temps. C'est quand même triste. Mais, prions, prions. Moi, je vois encore une mission avec Mgr Koumou. Par rapport à la mission qu'il avait, la mission qui est tellement lourde, il y avait des mamans qui s'étaient constituées en cours de prière. Donc, quand ils sortaient, ils avaient des temps de prière assez réguliers pour soutenir sa mission. Donc, nous aussi, ils devons prier pour nos pasteurs. Surtout nos religieux, nous avons quand même un peu plus de temps. On peut constater du temps, il y a 15 minutes à l'adoration pour confier au Seigneur la mission de nos pères et de nos prêtres. Parce qu'eux, ils parlent. Nous, on n'a pas toujours l'occasion de parler. Mais, portons-les dans la prière et prenons le temps de prier. C'est comme ça que le Seigneur peut guider nos pas. Je ne suis pas sainte, mais le Seigneur m'a donné quand même beaucoup de grâces en s'approchant de nous. Et c'est pour cela que je témoigne de nous. Donc, je vous dis un grand merci. Je ne veux pas m'étonner que le Seigneur lui-même nous inspire et nous guide. Merci. Merci beaucoup, ma soeur, pour ce beau témoignage. A présent, nous invitons la soeur Patience de la Conglégation des Sœurs de la Croix de Chavonneau pour le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. Je t'ai péché dans le sein de ma mère. Mais tu veux offendre moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généré me soutienne. Au péché, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé. Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de low cost. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu. Un cœur brisé, broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on nous ferra des taureaux sur ton épée. Vocês crecrage. Well, je vous regrette. Qu'é. Super. Musique. Là-elin. Au revoir. J'ai. Par 마지막. Pas. Pas. Trhe. Sous-titrage FR ? 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 Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Réjouissez-vous Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, bienvenue, priez-vous pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, bienvenue, priez-vous pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, bienvenue, priez-vous pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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